... En Syrie, la trêve entrée en vigueur samedi tient toujours, mais les principaux protagonistes s'accusent mutuellement de ne pas la respecter à la lettre. Selon l'armée russe, la suspension des combats aurait été violée neuf fois au cours des dernières 24 heures. L'opposition, elle, parle d'une quinzaine de violations. Au lendemain de la visite agitée de François Hollande, l'ambiance était plus calme dimanche dans les allées du Salon d'agriculture, malgré une action contre le stand Charal. Samedi, le président de la République a été hué et insulté par des éleveurs. Un stand du gouvernement démonté. La visite du chef de l'Etat s'est déroulée dans une atmosphère très tendue, sous fond de crise du monde agricole. Le Salon verra aussi défiler, comme de coutume, une série de personnalités politiques. Manuel Valls est attendu lundi, Nicolas Sarkozy et François Fillon mercredi, Marine Le Pen mardi. Hillary Clinton tout sourire, elle a remporté haut la main la primaire démocrate en Caroline du Sud contre son adversaire Bernie Sanders. Prochaine étape, le crucial Super Tuesday, où 11 États voteront en même temps mardi prochain. Plus d'espoir de retrouver des vivants dans une mine de charbon du grand nord de la Russie. Les sauveteurs ont annoncé la fin des recherches après les deux coups de grisou de ces trois derniers jours à Sévernaïa. Le bilan est de 36 morts, le plus meurtrier dans le pays depuis 2010. Après les Césars, vendredi soir à Paris, c'est au tour d'Hollywood de se mettre sur son 31 pour la grande nuit des Oscars qui pourrait voir enfin le sacre de Leonardo DiCaprio, le film The Revenant d'Alejandro Narito, dans lequel il joue par grand favori de cette 88e cérémonie sur fond de polémiques sur le manque de diversité du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo !